pour avoir du colorant vert j'ai acheté avec huit lianes un cactus et je l'ai mis sur du snad j'ai mis une redstone cloque mais il a grimpé vite ce que je voulais mais pas si haut quand même c'est une érection plutôt spectaculaire je voulais du colorant vert parce que j'ai essayé de décorer un peu ma pagode je voulais mettre du vert finalement c'était pas bien j'ai mis de la clé je voulais mettre de la clé verte en fait c'était pour mettre mes bonsaïs partout voilà puis je me suis amusé avec le mode évidemment j'ai abusé un peu mais enfin bon j'aime bien alors du coup je voulais les mettre au rez-de-chaussée là ici mes pots aux quatre coins donc il y en a 52 ça fait 4 x 13 mais finalement je me dis que je vais les mettre à l'étage et je ferai début de cuisine ici j'ai fait un sous sol en plus il y avait de l'eau parce que l'eau elle arrive à ce niveau là donc j'ai mis de la dirt j'ai failli me noyer plusieurs fois mais je suis pas mort et après j'ai fait avec le vent mining et puis après j'ai mis les dalles mais en dessous là c'est de l'eau voilà juste en dessous c'est l'eau on peut pêcher directement en enlevant une dalle très pratique ça ça va partir remettre un truc autrement je sais pas comment on va faire alors voilà on en est là donc j'en étais fallait faire du corne pour faire je sais plus quoi on voulait du corne pour faire une vache voilà c'est ça pour faire la sapline sapline de slim si je me souviens bien c'était du voilà une sapline de lapis dans du lait et pour ça j'ai planté les différentes choses il fallait revendre acheter et j'ai eu le corne qui pousse très bien alors si j'ai fait le bâtiment aussi vite c'est parce que en fait tout l'est ici c'est plein donc faut faire un tri très vite et s'occuper un peu du traitement de tout ça parce que ça sert à rien de faire des tas de corps ah bah d'accord 16 il en faut un peu plus oui mon arrosoir il va aller sur moi ok eh ben on va faire un peu plus et on pourra acheter une première vache théoriquement si on fait un pot et qu'on lui jette une enclume dessus maintenant j'ai j'en ai profité pour fondre un peu de minerais donc j'ai pas mal j'ai un peu pas mal j'ai un peu de fer un peu le lead un peu tout allez à lui ça va très vite des fois puis des fois ça va beaucoup moins vite 11 on y est presque 12 13 14 allez les deux derniers 15 et 16 parfait on va pouvoir acheter une vache ouais c'est bien une vache oui alors ce qu'on a de quoi oui on a pas mal quand même ce qu'il y a c'est qu'on perd beaucoup de temps parce qu'on pourrait avoir beaucoup plus de ressources si cet étrier 1 2 3 faut lui balancer une enclume sur la tête si je m'abuse il faut faire le pot comment ça s'appelle cao in a box cao voilà une jarre il faut mettre la box mettre la vache ça va être compliqué de mettre la vache au dessus pas comment on fait ça la jarre qui se fait que du lait non mais c'est une blague bon il faut réellement un saut de lait au milieu donc on est obligé de planter notre vache on va planter notre vache on va la mettre dans ce petit champ on va mettre la push ah oui mais c'est comme les autres faut mettre du bon mille si bon mille quand même un ap il faut attendre qu'elles grandissent on va chercher du blé non mais alors tu grandis oui ça y est elle va grandir 4 3 2 1 et merci pour le lait quand même et on peut finir la recette maintenant faut lui balancer l' enclume sur la tête ce qui va pas être facile mais faut qu'elle soit au dessus du pot c'est ça que je comprends pas comment je vais faire imaginons qu'on est un truc un peu comme ça le pot là faut mettre la vache ici on peut la prendre ah je peux la prendre sérieux je pouvais la prendre bouge pas je pouvais prendre la vache mince alors j'ai essayé par hasard je savais pas du tout oh bah ça c'est bien voilà maintenant on a du lait à volonté et avec le lait une sapline de lapis lazoulis ah mais il faut attendre que ça se remplisse faut que ce soit du lait chaud en plus j'imagine et voilà on l'a enfin il est dedans ça y est un de plus bon j'imagine que ça serait mieux planter sur la terre qui lui va bien j'espère que ça marche comme ça déjà pour commencer et non bien sûr que non alors qu'est ce qu'il faut pour faire comment ça s'appelle slim 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 c'est pas c'est ça du cactus dans le lait donc on peut couper notre cactus ça va être le cactus pour la vie ah ouais là ça en fait beaucoup ça en fait que 29 et ça pousse déjà incroyable je l'ai eu ouais non mais on peut pas récupérer on est obligé de le casser je savions bien qu'il fallait le casser on m'a dit non c'est pas la peine mais si en fait parce qu'en fait on récupère le truc entier voilà bon il est clair que le sink ne fait pas quand il n'y a pas le poisson crevé dedans en fait c'est qu'il fait pas d'eau en fait c'est intelligent bah je le saurais pour une prochaine fois bon bah ça du coup on en a pas besoin il est vieillit par la fenêtre si si bonjour à toutes et à tous c'est Fifux bon retour sur Sky Factory 4 alors on en est où je voulais de l'eau pour faire plein d'obsidiennes ça aurait été pratique du coup je me demande voilà voilà on a de l'eau infinie il suffit de pas tomber dedans parce que c'est galère pour remonter enfin le bord est pas très loin donc je vais pouvoir faire ça je regarde tout ce qui me manque pour commencer mon tri dans barrel enco le problème c'était qu'il faut beaucoup d'obsidienne pour faire ces trucs là l'or on en a j'ai fondu tout ça donc c'est bon le INT INTEGRATED DYNAMICS j'ai pas vu de problème à part qu'il faut crafter beaucoup de choses alors l'idéal ça serait de faire des blocs ça serait de faire tout de suite le mécanical à priori on peut faire ça pose pas de problème il faudrait un petit générateur j'ai jamais fait celui-là je sais pas ce qu'il vaut ok on va aller chercher un peu de meneril on va voir si on peut s'en faire c'est ça ça y ressemble parce qu'on va prendre ça est-ce que ça on peut en faire quelque chose après non ça sert juste dans quelques recettes ok donc je vais en prendre c'est surtout le bois qui est rentable parce que le bois dans le mechanical squeezer ça fait un bloc plus quatre chunks donc ça c'est bien sinon ça va être court et ça on peut rien en faire d'accord donc ça non plus on peut en faire autre chose silver oui c'est ce qu'on a fait on fera l'osmium aussi visiblement voilà c'est autre chose avec de l'osmium ok enfin on verra après on n'en est pas encore là mais l'osmium on en aura besoin pour mécanisme mécanisme donc si on voulait faire déjà le petit générateur qui est là ça serait un point de départ alors il faut faire un bloc c'est ça il faut faire une batterie il en faut plus des blocs parce qu'en fait il faut des blocs il en faut deux batteries je crois ah bah ça en fait plein ah bah c'est bon j'en ai assez ok donc un four une batterie et normalement on a un petit générateur je sais pas si un sol suffit à faire marcher le mechanical qui est où non là il faut deux autres batteries cool il faut ça un bloc ok prenons les choses une par une ah ça y est il pleut ça faisait longtemps et là on a ça c'est pas mal je trouve si si ça va me permettre d'avoir je sais qu'on va foutre ça force de faire du provisoire c'est pour ça que j'ai fait le bâtiment là on va commencer si je mets ça pose pas le problème pourquoi je peux pas poser ah voilà je me suis mis au seul endroit il fallait pas se mettre ok on va se mettre ailleurs tiens là je gêne pas c'est provisoire donc là dedans normalement je peux mettre un peu de charbon oh c'est pénible ce truc c'est un clic pour avoir un stack ces trucs à l'envers est-ce que ça marche avec ça ouais ça a l'air donc théoriquement si je mets ça dedans on est un peu court au niveau énergie ça va le ralentir un peu mais ça va marcher et à côté on va mettre un moule à gaufre c'est à dire ça donc il faut encore deux batteries bah décidément même pour un moule et hop non il manque ça et ça c'est du charbon pulvérisé charbon ou charcoal ah ah n'importe ok très bien donne moi en un oh mais celle là et on tourne la manivelle ça a l'air de marcher oh oh cool donc on en était ah voilà et c'est quoi ça obsidienne encore ah c'est là que mon seau d'eau est important et ma cobole allez où ma cobole il y en a pas là-dedans si faut que je vide ce coffre au plus vite du coup il faut peut-être aussi du courant là-dedans ah ouais on va aller mettre un petit copain de l'autre côté bah tiens faut pas s'embêter et voilà qui ira très bien parfait auto-éject j'aurais dû mettre le bassin normal pourquoi j'ai pris celui-là ah bah si 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 celui-là est beaucoup bien plus rapide fait plein de blagues bon on est tranquille là pour la résine et tout le bazar le main rail on est tranquille ça c'est très bien avec finalement pas grand chose oh là là parfait donc là on est tranquille ça veut dire qu'on pourra faire des tuyaux avec des coffres et des machins ça du papier ah du papier on va mettre un autre snad ici et on va voir comment on fait pour avoir de la canne à sucre snad j'adore le snad ça va monter aussi haut c'est presque sûr combien ça coûte la canne à sucre canne à sucre ah mais je sais on peut avoir des graines en mettant j'en ai eu non non ça c'est de la laitue beetroot j'ai vu ça sugar can j'ai vu passer ça sugar can seed quand on met des feuillages dans un bassin à mon avis 10 ouais hop bon bon voilà on a des graines de sugar can je vais aller jusqu'au bout pour pouvoir le vider voilà comme ça après je peux le vider voilà et normalement on plante ça et il veut pas là dessus alors il faut le planter ailleurs ça va poussifier il faut de la bonne mille j'imagine ouais il faut de la bonne mille oh ça c'est en kikinant ça donc dou voilà on a besoin de qu'un si ne me dis pas qu'il est tombé dans non ok ah il veut pas parce qu'il n'y a pas d'eau autour oh il est en kikinant bon on va mettre de l'eau bah non j'ai pas mis l'eau au bon endroit imbécile voilà et normalement ça devrait poussifier très très vite et nous faire tout le papier quand on a besoin je l'ai pas mis super rapide toutes les secondes ah terrible j'adore ce truc vous êtes pas obligé de laisser tout ça là ça gêne même provisoirement ah je pensais avoir tout mais en fait il y a encore un problème il faut des iron plate enrichissement chambreur c'est marrant de l'enrichissement chambreur ça fait une plaque bon enfin bon est-ce qu'on peut le faire oh là là non faut de l'osmium et tout pas maintenant forging hammer aucune idée de comment fonctionne ce truc mais ça a l'air bien et puis ça a l'air pas cher forging hammer comment ça marche je sais même pas trop ce que c'est j'aurais des petites ça merci je sais pas s'il faut de l'énergie ou pas je remets ça là dedans oh là là comment ça marche aucune idée on fait un clic non un clic non un clic non un shift clic ah oh oh mais ça marche tout seul il remonte et il retombe oh bah ça là c'est bien bon c'est pas rapide mais c'est bien ça me plaît bon évidemment ça va coûter une blinde en fer mais bon il faut savoir ce qu'on veut aussi 2 3 4 5 6 7 un premier un premier container ouais alors je voudrais mettre ça dans la cave en fait je voudrais mettre ça dans la cave en dessous mettre les on pourra cacher après les tuyaux ici planqués à la place de ces blocs là avec les hoopers enfin les bonsaïs au dessus donc ça veut dire qu'en fait je peux avoir une espèce de double fond j'essaie que ça soit pas c'est un demi c'est en demi hauteur je peux avoir un premier ici comme ça je peux passer les caps derrière ça me paraît bien on passe les caps derrière je sais pas si on peut les coller et du coup normalement voilà ici remonte là et puis après on pourra cacher ça ben ouais oh ouais très bien il y a encore une chose qui aurait été bien c'est que chaque barrel je l'upgrade quand même et j'ai pas d'émeraude mais normalement on doit pouvoir faire les émeraudes avec le slimy qu'on a mis ici milimili il a dû nous faire ça voilà du congelé de machin et je crois que attends si je regarde si je regarde des émeraudes un ici il faut faire ce truc qui paraît bizarre mais en fait c'est pas si compliqué il faut juste faire cuire du green slimy mode et c'est un bloc congelé avec du sand et ça c'est donc à mon avis c'est très faisable on a dit ça du sable et une dirt une dirt j'ai une souris neuve il faudra peut-être que je la je la branche ça serait mieux de faire des double clics intempestifs voilà et donc on a dit ça y est je l'ai perdu ici non mais j'étais bon là diamant tin nickel on a le nickel j'en suis pas sûr je sais qu'on a le tin et non on n'a pas le nickel donc il reste à faire du nickel il y a toujours un truc à faire ça ça c'est vrai que le nickel ça va être un truc super compliqué nickel du molten nickel sur d'iron saplin bah alors c'est facile alors molten nickel j'imagine il faut faire le nickel comment ça s'appelle nickel ça amber du brown sand petrified et bone oh sauve donc pas ni problème et j'ai pensé à faire un cast dès que j'ai eu de l'or évidemment j'aime pas les castes en clé je sais pas pourquoi parce qu'ils sont marrons je sais pas ils me plaisent pas et sur une sapline de fer kaboum pendant ce temps là on va préparer le suivant et voilà notre sapline maintenant le cast parfait coooool c'est complètement hypnotique de regarder ces arbres ces arbres pousser comme ça j'ai toujours le fantasme qui se met à pousser mais qui s'arrête pas en fait puis qui remplissent tout tout énorme qui l'écrase tout qui casse tout ce sera un drôle de gag ça grandissirait que ça deviendrait gigantesque wow ah oui ça monte encore plus haut la canne à sucre ah oui quand même c'est le haricot magique et la sapline d'émeraude oh la 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 on va être riche donc il va être possible de fabriquer ça de fabriquer ça et même ça bientôt et on aura notre premier truc d'accord on va aller faire un par un ça c'est pas très rapide quand même attention récolte du sugar can il pleut du sugar can et moult papier yes j'ai jamais eu autant de papier d'un coup avec ça je vais pouvoir faire ça bon faut que je trouve un autre coffre c'est pas possible ah flûte pas du tout ce que je voulais faire on va le mettre au dessus voilà on va mettre le papier là-dedans il va être temps de s'arranger un peu parce que là c'est fou tout ça c'était pour faire ça il va falloir faire aussi plein on va faire un petit peu ah pour qu'il soit sneaky il faut donc des petites boules qu'à cela ne tienne et voilà quoi ? ah il faut que ce soit au dessus c'est vraiment pour un boum ça en fait 16 bien plus que ce que je voulais mais c'est très bien mais c'est très bien on va en refaire même des trucs comme ça il n'y a plus assez je veux un stack de bois je n'arrête pas d'enlever le bois de là-dedans ah c'est un stack de bois ouais ça va en faire la dose parfait nickel donc on a de quoi importer on va mettre ça avec les hoopers par dessus on a des câbles on a tout j'ai entendu un ah oui forcément bah oui ici ah oui c'était spawnable à le moindre carré c'est bon on a un strom donc il y en aura 13 1 2 3 4 5 6 7 ça y est il pleut au moment où je perce le plafond évidemment voilà parfait on va mettre des importes là-haut on n'aura plus qu'à poser les hoopers dessus ah j'ai cassé la torche F7 et il va falloir faire des petites lanternes chinoises ça sera bien et dans chacune ping alors on va faire un container pour le bois un container avec les sticks on va faire un container pour les livres parce qu'elles sont toutes différentes est-ce qu'il faut les garder toutes normalement on pourrait les mettre à la poubelle mais je me dis qu'on ne mettra pas par contre des upgrades énormes on mettra juste des petits juste un void ici le dessin change quand il y a un truc dedans c'est bien il est génial ce mode c'est vraiment mon mode préféré hyper bien fait alors ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas l'écran qu'on avait dans VolcanoBlock mais on a un autre mode qui permet d'aller regarder ce qu'il y a dans les containers et de l'afficher et de faire des crafts avec et tout ça un espèce de mini apply et après on pourra relier apply et puis ça sera très bien mais apply je ne sais pas on verra si je pense que ça va être bien quand même mais je ne suis pas sûr que ce soit d'une d'une utilité extraordinaire dans ce mode pack et puis ce qu'il faut le faire on le fera mais je crois qu'au début ça va être surtout j'ai oublié le nom c'est storage je ne sais pas quoi je l'ai vu dans le livre de quête ici ça là simple storage il y a une télécommande il y a un truc de craft je n'ai pas bien compris tout mais enfin il y a des câbles donc à mon avis on peut se faire un espèce de mini apply provisoire qui sera très facile pour accéder au contenu de tout ce qui aura dans nos crates et le premier upgrade 4K donc on a donc ça alors le problème c'est qu'il y a un truc pour les enlever voilà un install upgrade ah et puis ça pour locker c'est très important aussi ça on va en avoir besoin et ça ah il faut 2 64K quand même ok 1 2 donc ok on va avoir besoin de ça parce que j'ai mis les upgrades à l'arrache à 64 machin je ne sais pas trop ce que j'ai mis du coup je voudrais alors il y a un truc que je voudrais savoir je crois que c'est quand on casse ça garde le contenu ouais ok on va se mettre sur le plat donc si je veux j'en ai pas un tout neuf j'en voudrais un neuf un tout beau tout neuf plus de planche voilà ah si ok je voudrais transférer tout ce qui est là dedans là dedans sauf que je vais lui mettre les bons trucs c'est à dire ça parce que je ne vais jamais pouvoir enlever ok et après on pourra ah oui mais j'ai utilisé ma clé pour faire le win install il me faut une autre clé on pourra le verrouiller ah non ça il me faudrait un tuyau en fait on va mettre ça comme ça on va relier les deux et on va venir tiens porteur oh oh en plus c'est le mode le plus rapide du monde quoi wow les stacks qui défilent à toute vitesse voilà et normalement voilà je peux récupérer ce qu'il y avait dedans ok donc ça j'ai un machin tout propre et ça je peux le mettre tout de suite enfin presque voilà dans le container qui va bien je l'ai fixé je ne sais plus très important de fixer tout non il n'était pas fixé justement voilà et hop un premier le oakwood alors après on va lui mettre on va passer par là donc on va mettre ça ici voilà on va monter le long et après on le cachera et on le cachera sauf que on va le cacher là et là le fluj a encore enlevé le encore enlevé la torche parfait et on va les mettre dans l'ordre où ils apparaissent dans NEI comme ça on ne va pas se tromper un autre container pour les leaves je viens de poser un truc et je ne le vois pas j'adore quand ça fait ça il a fait juste le bruit il ne l'a pas mis je ne sais pas je vais le retrouver après ailleurs à bien y regarder les leaves elles ne servent pas à grand chose donc on va plutôt les mettre à la poubelle on va faire je ne sais pas où le mettre on va le mettre par là on va se faire un petit système ici on mettra j'espère qu'on peut automatiser ça on va exporter il me faudra un coffre par défaut aussi pour exporter et bon on va mettre un coffre par défaut un peu plus loin j'aimerais qu'on passe là comme ça ok on va mettre un coffre qui va servir de modèle pour aller et un coffre par défaut ici ah puis je viens de voir qu'on a le chest builder très bonne chose le coffre par défaut en rouge parce que le rouge c'est bien on va le mettre là on va lui mettre une interface simple parfait et lui on va commencer à mettre des priorités save lui aussi maintenant un lecteur et un exporteur déjà le materialiseur le inventory reader ah évidemment je n'ai plus ni ça on va être tranquille pour un petit moment et il me faut encore des sticky pistons plein et en plus il faudra des pistons normaux ça c'est bon inventory reader et exporter c'est encore autre chose inventory full qu'est-ce qu'il me raconte comment ça il est trop full parfait ah est-ce qu'il ne pouvait plus ranger ce qu'il y avait là d'accord j'ai compris on va en faire deux allez trois quatre ça sera fait ça ne sera plus à faire alors on va mettre ça en place c'est à dire qu'ici tu me lis ce qu'il y a là dedans tu m'en sors une liste d'items et cette liste d'items tu me l'exportes in the poubelle en espérant que cette poubelle accepte bien qu'on puisse exporter des choses dedans oui bien sûr que ça delete tout c'est bien ce que je veux même de l'eau et ici ça va être la route par défaut donc chaque fois qu'un truc viendra là et qu'on ne voudra pas le trier il suffira de le mettre là dedans et ça servira de modèle pour aller à la poubelle génial j'adore ce mode il est donc temps de déplacer notre premier hooper ah bah on va marcher au ralenti bonsai yes ça va être très joli il y a pour en mettre des caches et ça va être très bien on a tous les bonsais tout autour ça va être rigolo comme tout et dans notre coffre par défaut on a les pommes qui ne sont pas encore triées qui n'ont pas encore de coffre et on voit qu'on a les hawks leaves et si on ne veut pas les garder on les met là et là elles vont disparaître parfait ce mode je vais le dire 50 fois mais je l'adore les pommes alors il y a les saplines aussi du coup parce que ce serait pas mal de les garder ça permet de faire de la biomasse du biofuel de industrial for going et ça fait pas mal d'énergie ça ça pourrait être une troisième source il y a la lave la première il y a le charbon et il y a le biofuel après il y a la biomasse il y a le nucléaire et tout ça on a nucléaire craft je crois ça peut être intéressant aussi mais disons que ça peut être sympa peut-être de garder je vais faire un autre conteneur j'ai remis du fer là dedans temps de se refaire très bien bon bah je continue bon c'est super long parce que les émeraudes mettent un temps fou à venir évidemment c'est la méthode longue que je suis en train de faire mais après ça me fera gagner du temps parce que j'aurai tout sous la main mais il faut le temps de le faire quand même je vais faire un casque un casque d'émeraudes et je vais fondre les résines comme ça j'aurai à la fois les résines et à la fois les accornes je pense que ça ira un peu plus vite j'ai mis toutes les saplines de vanillat déjà plus le bleu on va prendre toute la rangée du haut on va faire fondre tout ça j'espère que ça fond là dedans ouais ça a l'air de fondre ah c'est long en tout cas ça coule dedans il faut 666 ça va porter la poisse encore attends essaye ça d'abord ah il veut pas le mettre ça ok ça il veut pas le mettre comment faire quoi de ça ah ça ne marche que dans le smelter dans le melter bon bah on va de l'autre côté ce sera pour plus tard je vais me la mettre sur l'oreille toujours en les rangeant dans l'ordre des neuilles la suivante doit aller normalement ici puisqu'il y a toute celle de la toilette qu'on ira chercher on va sûrement les ramener il manque l'olive là-bas ça s'est mis donc il restait à 3 emplacements je me suis peut-être trompé 3 emplacements pour mettre ces 3 là il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ensuite le blue slim donc les 3 slim ils iront ici là et là et après on entame le coton le coton et puis toutes les saplines qui donnent des choses c'est très bien ça et mais là il va falloir les traiter au fur et à mesure alors on a des crafters auto puisque c'est dans les quêtes et mais il faut de l'énergie donc il faudrait faire un bâtiment pour faire la première énergie on a flux network il me semble ouais donc faire un flux point il faut faire un je regarde si les recettes sont pas modifiées non ça c'est bon alors c'est que du flux et le flux c'est toujours de la redstone cuite donc je vais commencer alors le coton il est par là non le coton il est là lui il fait de la ficelle et ça ça nous donne ah on peut faire du papier aussi avec j'avais pour et ce truc là par contre ça ah ça dans le mechanical squeezer ça fait d'accord donc dans les automatismes il va falloir aussi mettre ça il va falloir un bâtiment relativement grand un pour faire la lave et on va commencer par l'énergie avec la lave ça me paraît assez simple il y a un mechanical user donc on va pouvoir aller dans cyclic cyclic il est très bien cyclic il y a tout dedans on n'a pas l'habitude on n'a pas l'habitude de l'utiliser mais en fait il y a tout j'ai vu ça ah il y a des trucs sans fil aussi on pourra balader la lave ça c'est bien voilà bloc mineur forester ça ça permet de faire alors le mineur je ne sais pas trop ce qu'il fait non c'est un bloc qui est un bloc breaker en fait voilà structure builder un crafter ctrl and miner oui size control and blacklist oh on va voyons bloc placeur et j'ai vu automate user voilà automate right click activation using an item donc on peut cliquer avec de la cobol pour faire de la lave il n'y a pas de problème ça me paraît bien très bien même mais avant de finir l'épisode j'aimerais voir le simple arrobas simple network est-ce que c'est compliqué à crafter le master non c'est facile je vais voir ce qu'on peut faire on va faire des câbles on va dire que ça suffit ah il faut un bloc de quartz flûte on n'a pas la sapline de quartz non c'est les cochons qui font de quartz non il y a aussi une sapline alors il faut faire la netherrack sapline ou la quartz sapline la quartz sapline il faut déjà la netherrack ok donc il faut déjà faire la netherrack sapline diamant oui mais il faut de la netherrack et pour avoir de la netherrack j'ai bien peur qu'il faille aller le chercher dans le nether ah mais si on peut faire de la netherrack en faisant couler de la lave sur de la redstone amber redstone amber qui est que de la redstone résine intéressant voilà c'est libéré j'ai mis le compte juste pour que ça tombe bien on va juste ranger ça quelques secondes mon casque est rangé on va faire fondre non on fait rien fondre on met ça on pose ça est-ce qu'on peut mettre le bucket dedans ouais netherrack oh sauf qu'évidemment là dedans il reste 705 quoi ? pourquoi il y en a autant ? non 750 donc il faut que j'en fasse 4 en fait histoire que ça tombe juste et normalement avec ça on peut faire la sapline de netherrack avec la sapline de netherrack on aura un peu de quartz etc etc de résine un gold et une sapline de redstone ok c'est facile et c'est parti pour la netherrack qui devrait au bout d'un moment nous donner un peu de quartz bon il y a encore du chocolat c'est très bien et avec le quartz on devrait pouvoir faire le quartz sauf qu'il faut faire ça oh la la c'est tout compliqué tout le temps il faut faire cuire du slim à choumolin mais oh la sous le sand non ça non non bah non c'est bien ce que je dis on va finir par être bloqué sauf à mettre de l'xp oh mon dieu comment je vais mettre de l'xp sur du sable j'ai de l'xp un peu sur moi mais pas grand chose en faisant un obélisque obélisque il n'y a pas d'obélisque dans cyclic il doit bien y avoir un truc il y a tout dans cyclic oui il y a de l'xp liquide cyclique donc s'il y a de l'xp liquide c'est de pouvoir le mettre quelque part expérience pilon ça on peut en faire ça oui on peut en faire des colorants nether briques on peut en faire aussi du coup par contre il faut faire une fire charge on tourne un peu en rond la pépère parce qu'il me faut de la blast powder on tourne en rond bon on va bien finir par trouver nether rocks bon c'est ce truc là qui m'embête alors déjà il faut faire des slim balls orange c'est peut-être faisable bon il va peut-être falloir aller un peu dans le nether chercher des trucs donc je vous dis à la prochaine allez à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada